Les instants privilégiés avec James Morrison qui vient nous présenter son album You're Stronger Than You Know. Commençons par parler du premier single, My Love Goes On, qui est également le titre qui ouvre l'album. Pourquoi l'avoir choisi en tant que premier single et comme titre qui ouvre l'album ? Je pense que ce titre est beaucoup plus rapide que les autres morceaux, qu'il était un peu plus taillé pour les médias. Et parce que Joe s'est dessus, c'est un peu plus excitant quand un autre artiste est impliqué. Le message de la chanson est fort et encourageant, je trouve. L'album est basé autour du fait que j'essaie de retrouver mon chemin durant une période difficile de ma vie. Il y a un message positif dans tous les titres. C'est ce que j'aime apporter. Joe Stone est un featuring sur ce titre. Comment est-ce que tu l'as choisi ? Comment la collaboration s'est-elle faite ? Elle a toujours été dans les parages. Je l'ai toujours vue autour de moi. Elle m'a remis mon Brit Award. C'était la première fois que tu l'as rencontrée à ce moment-là, je crois. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Je la connais depuis le début de ma carrière, vraiment. Ça fait un petit moment. Comme elle me connaît depuis le début, c'est vraiment bien de faire quelque chose avec elle au niveau musical. J'ai toujours essayé de choisir des duos qui apportent quelque chose de différent. Et avec Joss, je voulais juste ramener ce côté soul. C'est pourquoi j'étais enthousiaste à l'idée de travailler avec elle. Non pas parce que ça allait être une collaboration intéressante, mais parce que je savais que ça allait marcher. Je savais que nos voix allaient bien sonner ensemble. Nous aimons tous les deux le même genre de musique. Le clip a été tourné à Chicago. Pourquoi avoir choisi cette ville ? Je pense que c'était pour avoir une sorte d'Amérique indéfinissable. Un lieu différent, et en plus, c'était bon marché. On a fait la vidéo pour à peu près 12 000 dollars, je pense. Cette période est plus intéressante pour moi, car nous n'avions pas de paramètres. Nous avons donc eu besoin de gens créatifs pour nous aider à obtenir le résultat que nous voulions, plutôt que de simplement investir beaucoup d'argent. J'étais très content de pouvoir faire les choses avec un budget fixe. Est-ce que tu travailles sur des idées de vidéos ? Est-ce que tu donnes ton avis ? Bien sûr, si j'en ai, c'est sûr. Mais je n'ai jamais été le genre de mec qui arrive avec des idées pour les vidéos. J'essaie juste d'écrire de la musique et de creuser ça. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse énormément, mais si je sens que j'ai un argument valable à défendre, je le ferai. Ton album s'appelle You're stronger than you know. Ce n'est pas l'un des titres présents sur l'album. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Ça vient d'une chanson appelée Power sur l'album. J'ai failli l'appeler comme ça parce que ça sonnait vraiment fort. Mais en même temps, ça faisait un peu militant. Donc j'ai pensé au texte qui suit dans la chanson. Je me suis dit que You're stronger than you know était une meilleure façon de dire Power. Et j'aime ce relâchement, le fait qu'il n'y ait pas de titre qui soit directement relié au nom de l'album. J'aime vraiment ça. Je pense qu'au moins si les gens écoutent l'album, ils entendent le message positif de You're stronger than you know. et ils entendent les chansons, et puis ils vont écouter Power avec les paroles de la chanson. Tout prendra sens. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose de direct, qu'on prenne une chanson et qu'on se dise que ce sera le titre de l'album, genre « Allez, faisons ça ! » Je voulais un joli message positif qui donne du pouvoir et résume l'ambiance de l'album, qui est d'essayer de tirer le meilleur parti de la situation et de voir ce qu'il y a de bien dans ce que vous avez, d'être fort, ce genre de choses. Et la pochette est assez simple, on te voit toi avec ton nom et le nom de l'album. Est-ce que l'écriture du titre du nom de l'album sur la pochette est la tienne ? Mais ma version n'était pas aussi bonne. C'était trop peu soigné et négligé à mon go. Mais l'écriture que nous avons mise est vraiment semblable à celle que j'avais écrite à la main. Ça m'allait. Je voulais vraiment cette qualité artisanale. C'est pourquoi on a gardé un fichier assez simple, qui est explicite. J'ai toujours eu des photos pour mes albums avec ma tête en bas. Donc c'était assez cool de pouvoir faire quelque chose en gardant la tête haute et d'en être fier. Pas de mon visage, mais d'être fier d'être moi et de ne pas être gêné. Je vais te laisser choisir un premier extrait de cet album. Lequel souhaites-tu nous faire découvrir ? Je vais choisir Slowly. C'est un bon titre. C'est probablement la chanson la plus personnelle que j'ai écrite, dans le sens où elle parle de moi et d'où je viens. Je l'écris quand j'étais au plus mal. J'étais déprimé et j'essayais en quelque sorte d'écrire des chansons rapides et rythmées, faites pour la radio. Le label n'a fait que me pousser tout le temps dans ce sens-là. Et j'avais cette chanson tellement à l'opposé. Et quand je l'ai terminée, je l'adorais parce qu'elle était sincère et pleine d'âme. Mais ce n'était pas une chanson faite pour la radio. Et le label disait, non, ne fais pas ça, tu dois faire des trucs pour la radio. Du coup, j'ai terminé le titre parce qu'il m'avait donné le sentiment de ne pas me soutenir, ou de me faire comprendre que je devais faire ce genre de titres qui doivent passer à la radio plutôt qu'artistique. Je pense que c'est un titre rock triste. Il est stimulant dans le fait qu'il prend au trip dès le début. Je pense que c'est un bon titre et je vais la jouer en live. Je l'ai joué quelques fois déjà la semaine dernière et tout le monde a adoré. Je sens que cette chanson me passionne depuis longtemps. Cela donnera aux gens un peu d'ampleur dans la façon dont ils me perçoivent, j'espère. C'est parti, on écoute Slowly. Et justement, je voulais te parler de ce titre car il est assez intense et il s'appelle Slowly. Tu voulais vraiment ce contraste entre le titre et le fait que ce soit une chanson up-tempo ? Je voulais un mélange de profondeur et de nostalgie dans le titre. Des choses que vous pouvez écouter et qui vous font sentir bien. Je pense que c'est pour ça que je suis content de cet album. C'est parce qu'il contient tous ses éléments. L'album est suffisamment long pour que vous vous rendiez compte que les titres n'ont pas tous le même format. Mais d'un autre côté, tout a été enregistré dans une pièce avec un groupe dont ça sonne organique. Il y a une sorte de liberté avec les musiciens et la manière dont ils jouent. Je voulais beaucoup d'éléments et Slowly en a vraiment ajouté pas mal à l'album. J'ai lu que cet album est celui dont tu es le plus fier car tu as fait tout ce que tu voulais dessus. Comment on se sent plus fier d'un album qu'un autre ? Est-ce que tu sens vraiment une différence entre ce que tu as fait avant et celui-là ? Oui, 100%. Quand j'écoute le premier album, ça sonne vraiment très lent. Et je pense que c'est parce que je joue ces chansons depuis des années. Je voulais que le disque défonce, qu'il soit plus énergique. C'est naturel de ne pas être content de tout. Mais là où j'en suis en ce qui concerne mon expérience, la façon dont nous avons créé l'album, la rapidité à laquelle nous l'avons fait, est que malgré ça, il sonne extrêmement bien. Toutes ces choses sont les raisons pour lesquelles je suis très enthousiaste. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose que j'aime faire et que tout s'est très bien passé. Je dirais aux gens d'écouter l'album plutôt que de dire « J'étais en studio, j'ai fait cet album, c'est mon meilleur album » et d'essayer de le vendre. J'ai l'impression que je n'ai pas besoin de le vendre car je me sens bien. Et ça, c'est le principal. Vous ne pouvez pas vraiment acheter ça. Ça vient avec le temps et l'expérience. Je pense que c'est la raison pour laquelle c'est mon album préféré. Il sonne organique. Nous l'avons fait comme le premier, mais avec beaucoup plus d'expérience maintenant. C'est le meilleur des deux. J'ai suffisamment d'expérience pour profiter du processus, mais également pour apprécier la suite et les concerts.